Bonjour tout le monde, enregistrement et salut, coucou. Vous allez suivre tous les deux, alors vous êtes en contre-jour par contre l'ensemble là. Ouais, on vous voit, on vous voit quand même, on vous dévise. Je vous mette un peu comme ça, non c'est pire. Oui c'est pas grave. Je vous remets un peu le contexte, pendant le mois d'août on était parti en mode pointillé, on avait arrêté de se voir, de discuter en live, parce que c'était un peu prenant de se voir toutes les semaines et tout ça. Et donc là on est en mode, on se remet un peu en action, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est en cours et tout ça. Et là je vais essayer d'aller récupérer Xavier Verza qui est perdu, qui est sur un autre lien. Eh oui, il est allé sur adaptation radicale, oui. Ouais, je vais essayer d'aller le retrouver. Bonjour, on a un visage qui apparaît, on n'a pas le prénom. On n'a pas de son non plus. Non, on n'a pas de son non plus. Enfin, c'est le micro qui est coupé. On ne t'entend pas, on voit que tu bouges les lèvres et que tu dois donc parler, mais on ne t'entend pas. Il faut débloquer le micro. Et puis peut-être mettre ton prénom, si c'est possible, je ne sais pas. Non, toujours pas. Joël, c'est quoi que tu bois ? C'est une bière, c'est ça ? N'importe quelle bière. Oh, wow. Julien l'a tout de suite identifié. C'est la plus célèbre bière belge. La bière des postiers belges. La couac. Ah, la couac. Non, non, la couac. Bah dis donc, c'est un bon... Julien, sous les arbres. Ah, bah Xavier est là. Xavier arrive. Et Pauline, on ne t'a pas entendu, mais je te fais plein de bisous. Ouais, moi aussi. Mais à ceux que je ne connais pas, je sais. Ah, là, voilà. Je travaille un peu en même temps. Oui, j'imagine bien. Alors, Angélique, moi, je ne te connais pas, Florence non plus, mais je vous fais plein de bisous quand même, si vous voulez. Je vous propose de juste faire un tour de présentation, mais hyper court, mais hyper, 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 hyper court. où on dit qui on est, son nom, son prénom, sa ville, et ce qu'on attend de la rencontre, là. Et qu'on aille voir plus loin. Ce qu'on attend de la rencontre, ça peut être long. C'est très, très long, mais vraiment, on essaie de faire hyper court. Voilà, donc, je lance un Julien Lecaille, Lille, et j'attends de capter les énergies disponibles pour faire des choses ensemble, avec les gens qui ont envie de travailler ensemble. J'ai dit. Il faut que tu passes la parole à quelqu'un. Oui, je passe. Alors, Nadej. Nadej Périno-Cherchain, où je suis en Haute-Loire. Voilà, je suis à l'adaptation radicale, mais tout le monde me connaît. Je passe la parole à Florence. Tu n'as pas dit ce que tu attendais de la réunion ? Ah, rien de vous voir, je suis contente. Non, pour de vrai, de reprendre contact et de voir ce qu'on fait ensemble, mais voilà. Florence. Non, on ne t'entend pas encore. On ne t'entend pas. On te voit. Voilà. Florence, je vis dans la Start, dans l'exploitation agricole, et j'ai rencontré les uns ou les autres au hasard, soit du Festival de la Décroissance, soit de rencontres auprès de l'Académie du Climat à Paris. Et à chaque fois, ce vivier d'adaptation radicale me donne l'occasion de rencontrer des personnes que je trouve extrêmement sympathiques, intéressantes, avec qui j'ai beaucoup d'atomes cochus. Donc, voilà, je suis ravie d'être avec vous. J'ai simplement des attentes de connexion avec vous, de bonnes idées, de bonnes ondes et de motivation, voilà. De prendre de bonnes énergies pour continuer mon chemin, qui est identique au vôtre, j'imagine, dans la démarche. Et voilà, on a besoin de se renforcer les uns les autres. Il faut filer la parole à quelqu'un. Eh bien, je passe à Daniel. Daniel Rodary. Qu'est-ce qu'on a dit après ? Où on est ? Je suis en Sologne, mais j'habite en Allemagne, à Fribourg. Et j'attends de cette réunion de reprendre contact avec vous tous et de voir, ouais, ce qu'on va faire ensemble. Un peu, un peu, parce que je ne pense pas qu'on aura le temps de débrousser et tout ça en une réunion. Mais c'est chouette de vous revoir tous et de vous voir si nombreux et nombreuses. Et je passe la parole à Géraldine, par exemple. Merci, Daniel. Géraldine Siméon, j'habite Grenoble. Et en théorie, je n'étais pas dispo, j'animais un atelier. En pratique, je n'ai pas assez d'inscrits. Et mes intentions, c'est de recroiser ceux que j'ai vus à Lyon il y a quelques mois, de connexion. Enfin, ça résonne pas mal avec ce que Florence a exprimé. Voir ce qui peut émerger par rapport aussi à l'organisation de Grenoble. Voir s'il y a du nouveau, des besoins. Voilà, et je passe la parole à Marc. Bonsoir tout le monde. Marc Duvivier, de Valenciennes. J'essaie de développer un tiers-lieu très axé sur la sobriété et qui accueillera bientôt un jeu de l'entraide, le 27. Voilà, et je suis là pour... Je suis toujours curieux de ce qui se passe dans l'adaptation radicale et je donne un coup de main quand je peux. Même si je n'ai pas beaucoup de temps. Je passe la parole à Joël. Merci, bonsoir. Je suis un collègue qui est pour une transition citoyenne qui commence à sentir un peu le passé parce que je ne crois plus à la transition. Mais si je suis là, c'est justement pour continuer de me charger en énergie parce que j'ai déjà organisé au printemps des trois réunions sur un nouveau groupe que j'ai appelé l'Athénée du futur et pour évidemment parler des fondants. Merci, je passe la parole à Pauline. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Pauline Drupalassi, je suis en Charente. Pourquoi je suis là ? Je suis là pour avoir de vos nouvelles, voir comment on est, adaptation radicale. Je suis en Charente et je suis là pour prendre des nouvelles d'adaptation radicale. Alors, je passe la parole à qui ? Je ne vois pas tout le monde. Katia, je crois que tu es là. Alors bonjour, je suis Katia Canas, vit en Dordogne, Périgord. Et je m'intéresse à l'adaptation radicale depuis le début. Et moi, j'anime un café philo-écolo dans un village ici qui s'appelle Le Bug, depuis cinq ans, une fois par mois. Et je dis écolo, mais ça pourrait plutôt être collapso. Et voilà, et donc, c'est comme ça que je cultive ma réflexion et mes échanges autour des questions qui nous rassemblent ce soir. Et par exemple, le prochain, c'est le 21 septembre. Et le thème, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilité ? Voilà, et donc, par exemple, j'ai commencé à lire Hans Jonas, à relire plutôt Hans Jonas, qui est un philosophe allemand qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Principe Responsabilité. Et voilà, c'était un collapso. Je le disais de sortir en 1979 et c'était un collapso. Il faut passer la parole à quelqu'un. Oui, ce qui m'intéresse, c'est surtout les échanges. Et surtout, les échanges physiques. J'aime beaucoup les zooms et je remercie beaucoup que ça existe. Mais, je me disais, est-ce qu'on pourrait faire un café philo, écolo, comme ça, dans le cadre d'adaptation radicale, en zoom, etc. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense que dans les temps actuels et que le contexte, il est très important de maintenir et de cultiver le lien physique réel entre les individus. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer ça. Mais, voilà, je passe la parole à Awa Tao. Awa ? Awa, ton micro, il est fermé. Je ne sais pas si. Ah, oui, c'est mieux. Attends, on ne t'entend pas pour l'instant. On voit que tu as décroché ton micro. Je suis là, mon micro a été fermé. C'est bon, là. Je suis... Ok. Je peux aller ? Et moi, je suis Tao Awa. Et je suis étudiante. Je vis au Burkina, je suis Burkina. Voilà. Je m'intéresse à l'adaptation radicale depuis quelques temps. Du coup, je suis félente. Et vraiment, je veux continuer à avoir beaucoup de choses à travers l'adaptation radicale. Merci. Merci. Il faut que tu passes la parole à quelqu'un, Awa. Non, elle a déjà parlé. C'est elle qui t'a passé la parole. Si tu as quelqu'un d'autre. Bon, je ne savais pas trop, quoi. Je passe la parole à Javier. Beauj. Il a déjà parlé aussi ? Non, c'est bon, c'est bon. Ça va. Merci, Awa. Et ça me touche d'avoir la parole depuis quelques temps de Burkina. C'est génial. D'accord. Et je suis là parce que je suis vraiment intéressé par le lancement. Tu peux couper ton micro, Awa, peut-être ? Oui, il y a un décalage. Ah, OK. Je suis intéressé par le lancement du livre en français « S'effondrer ensemble » de Jem Bendel. Et je suis dans une petite équipe qui prépare un événement à Grenoble. Alors, ravi d'être en lien avec Géraldine. Entre le 30 octobre et le 3 novembre. Et de manière générale, la diffusion de ce livre m'intéresse. J'ai fini. Je passe la parole à Vincent. Bonjour à tous. Je vous écoute Louis. Bien sûr, je vous en prie. Moi, qu'est-ce que j'attends ? Ah oui, c'est mon collier à Avignon, chez Armel. Certains la connaissent. Voilà. Et qu'est-ce que j'attends d'adaptation radicale ? Eh bien, de continuer à échanger avec des personnes, à rencontrer, à échanger avec des personnes. Comment dire ? Moi, j'ai besoin de stimulation pour avancer. Je suis sollicité à mal de projets alternatifs. Je suis arrivé par adaptation radicale via le jeu de l'entraide. Et j'espère bien qu'il y ait un petit groupe là sur mon axe, mon polyvalence, pour faire avancer des nouveaux scénarios, voire des représentations sur ce jeu. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, je passe la parole à Julien. Bonjour. Je ne vais pas le début. L'autre Julien, non. L'autre Julien. Ah, ok. L'autre Julien. Donc, je raccroche ? Non, c'est toi. Ok, ouais. Donc, je vais me poser. C'est un peu rigolo parce que j'ai, comme j'ai expliqué au départ, de m'en solliciter Julien Lecaille pour cette réunion. Et en fait, là, je suis en train de vous parler en marchant, ce que j'ai oublié. Et je m'en suis aperçu en allant chercher le pain. Voilà. Donc, j'ai découvert Adaptation Radicale au Festival de la Décroissance en retrouvant Daniel. J'ai trouvé ça génial. Et à cette occasion, j'ai aussi pu éprouver un peu l'expérience du jeu de l'entraide. Et comme moi, je suis un peu en grand changement de vie, que j'ai toujours été sensible au projet lié à la coopération et aux réflexions autour des changements de notre société, notamment en lien avec la collapsologie. Et bien, le jeu de l'entraide m'a beaucoup, beaucoup parlé, notamment comme étant aussi un prétexte à la rencontre et un prétexte aux discussions ensuite qui pourraient suivre sur comment faire avancer l'intelligence collective, comment faire avancer la notion de coopération. Voilà. Et ensuite, sur Adaptation Radicale, j'ai rencontré Vincent il y a quelques jours sur Valence et c'était très sympathique. Coucou, Vincent. Et dans l'application d'Adaptation Radicale, moi, je suis plus, comment dire, disponible et disposé à faire, à intervenir sur tout le domaine qui va toucher la gestion des émotions, le rapport à la mort, par exemple, avec les cafés mortels, etc. Ça, c'est des temps où le reste, en fait, je ne me sens pas expert sur le climat, mais par contre, sur le développement de l'individu et au sein d'un collectif, ça, ça me parle beaucoup. Et je termine sur, j'ai entendu qu'une personne était sensible aux rencontres physiques et c'est quelque chose que j'aimerais vous proposer dans le cadre du jeu l'entraide. pour avancer un peu ensemble, s'il y a des personnes qui se sont intéressées. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je cherche un chargeur. Voilà, donc je me balade dans les rues. J'ai fini. Est-ce que c'est bon pour la présentation ? Est-ce qu'une personne qui n'a pas, salut, elle est, qui n'a pas fait sa présentation peut se manifester ? Rodrigue vient de rejoindre. Alors, Rodrigue, à toi la parole pour te présenter en quelques mots. Merci Joël. Moi, c'est Rodrigue, j'habite à Lille. Je m'intéresse à l'adaptation radicale depuis un petit moment. Bien que je ne pense pas maîtriser bien l'ampleur du mouvement, et c'est pour ça aussi que je viens pour en apprendre un peu plus. Je m'intéresse aussi aux livres dont c'est le sujet ce soir. Alors, voilà pourquoi je suis là. Merci. J'ai l'impression qu'il y avait Carmen qui voulait parler après. Il fallait que je passe la parole peut-être ? Oui. Je ne sais pas trop à qui, parce que je suis arrivé après. Il y a Carmen qui voulait parler, je crois. Ok, c'est à toi Carmen. Mais je dois faire quelque chose pour lui passer la parole ? Non, non, non. Non, 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 elle va l'apprendre. Elle arrive. Mais il faut la voler chez même. Carmen, tu nous entends ? Tu voulais parler ? Tu as enlevé ton micro, mais on ne t'entend pas. Enfin, tu as ouvert ton micro, mais on ne t'entend pas. Du coup, on va peut-être passer la parole à Angélique en attendant. Yes. Allez, Angélique, si tu veux bien faire une petite présentation. Mais avec un micro ouvert. Si, c'est ça. Carmen a recoupé son micro. Angélique, tu peux ouvrir ton micro ? Tu nous entends ? Tiens, je vais envoyer une demande. Non ? Ah, elle est partie là ? Non, non, elle est là. Non, c'est quelqu'un d'autre qui... Ah, Carmen apparaît. Angélique, on ne t'entend toujours pas si tu nous parles. Alors, sauf que je ne vois plus. Là, c'est Carmen qui prend la parole, finalement. Bon, mais c'est parce que je suis avec mon téléphone, donc je ne vois plus où je peux couper mon micro. Je ne vois pas. Attends, je peux peut-être te le couper. Et j'ai l'impression qu'on... Non, mais j'ai... Paf, je te l'ai coupé. Parce qu'il nous faisait des bruits très bizarres. Mais on n'entend toujours pas Angélique en même temps, donc on pourrait peut-être laisser Carmen se présenter. Oui, oui, bien oui, carrément. Merde, maintenant, je vais couper le micro, mais je ne sais pas lui remettre. Vous pouvez le remettre. Zut. Je ne peux pas lui remettre. Je peux lui couper, mais je ne peux pas lui remettre. Je suis désolé, Carmen. Carmen se bat toujours contre la technique. Oui, mais là, c'est moi qui lui ai coupé le micro. Je ne savais même pas que je pouvais faire ça. Moi, je viens de taper sur... Demander de réactiver son micro. Donc, il a peut-être un message qui a dû apparaître. Ça va lui faire peur. Oui, oui. Non, mais bon, de toute façon, les machines ne mènent pas, je pense. Essaye de ne plus bouger le téléphone parce qu'on a des drôles de sons. Voilà, c'est bon. Alors, donc, Carmen, de Lille. Je suis dans le groupe local avec Julien. Donc, moi, je suis très contente de vous revoir et de voir qu'il y a du monde pour cette rentrée. Personnellement, je suis un peu en panne en ce moment. Donc, je suis contente de pouvoir reprendre contact. Je suis un peu en panne pour des tas de raisons personnelles, voilà, qui n'ont rien à voir avec Adaptation Radicale, mais qui me pompent beaucoup d'énergie. Et voilà, donc, je vais plutôt écouter, je pense. Voilà, ce que j'attends, c'est de reprendre peut-être un peu d'énergie en vous écoutant, mais de redonner envie. Merci. Et je passe la parole à qui n'a pas parlé encore, je ne sais pas. Rangélie qui reste, et après ça, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Rangélie ? On entend des vagues de bruit, mais on n'entend pas si tu nous parles. Julien a trouvé une maison. Rangélie, si tu n'arrives pas à parler, on va devoir enchaîner. Je ne sais pas, c'est peut-être à cause du Bluetooth ? On tente. Ça marche. C'est bon, d'accord, ok. Donc oui, moi, je suis Angélique, j'habite à Béthune, donc vers Lille. Et puis, j'ai rejoint le groupe Adaptation Radicale de Lille, donc de Julien aussi. Et puis, je pense que je dis un peu comme Carmen, que je vais un peu suivre ce qui se passe. Et puis, voilà. Super. Merci. On a un dossier, en fait, qui a avancé cet été, enfin, j'espère que ça. Et qui a le gros dossier sur lequel on va devoir commencer, qui est Grenoble. Puisqu'on se trouve à la fin du mois d'octobre, on a GEM qui est l'initiateur du mouvement qui sera entre Genève et Grenoble. Et qu'il y a des choses qui se préparent par là. Et on a besoin d'arriver à se coordonner correctement par rapport à tout ça, par rapport à ce que GEM fait de son côté, par rapport à ce qu'on peut faire avec les Grenoblois. Par rapport à ce que les uns et les autres ont envie de faire. Avec Xavier, qui est un peu actif sur cette question-là. Xavier Verza. Tu voulais me donner la parole, c'est ça ? Oui. Ok, j'avais pas compris. Où ça en est de ton point de vue ? Ok. Je vois qu'on est dans pas mal de coins de France, c'est intéressant. Tout le monde va pas pouvoir forcément se retrouver à Grenoble. En revanche, je trouve que la question de la diffusion du livre peut nous concerner tous. Juste pour avoir une idée, si vous pouvez mettre une main levée, si vous avez eu l'occasion d'écouter l'introduction du livre qui est disponible en français. Pour me rendre compte où est-ce qu'on en est dans l'écho qui est donnée. La main... Oui, merci Julien, mais si vous avez la petite main comme ça, là, avec le... Qui est sur le... Oui, mais tout le monde l'a peut-être pas parce qu'il faut avoir un téléphone. Sur un téléphone, c'est peut-être plus compliqué. Enfin, voilà. Vu que Julien avait écouté. Mais voilà.